Aujourd'hui, nous allons voir le périmètre. Il est important de bien comprendre que le périmètre est le contour d'une forme, c'est-à-dire les segments qui vont faire le tour de notre forme géométrique, cette fois-ci le rectangle. Afin de trouver le périmètre de cette forme, nous devons connaître les mesures de chacun des segments. Donc, le rectangle a deux paires de côtés émétriques, c'est-à-dire que si la longueur est de 8 cm, son côté opposé sera aussi de 8 cm. Si la largeur de notre rectangle est de 5 cm, le côté opposé sera lui aussi de 5 cm. Donc, une fois que nous avons trouvé la longueur de chacun des segments, il nous suffit de les additionner afin de trouver le périmètre total, c'est-à-dire 8 plus 5 plus 8 plus 5. Et lorsque nous additionnons le tout, nous arriverons à un total de 22 cm. Si nous reprenons la même situation avec le pentagone, donc nous nous souvenons que le périmètre est le contour de la forme, donc cette fois-ci nous aurons 5 segments, car nous parlons d'un pentagone. Il est important de bien connaître la mesure de chacun des segments. Donc, nous avons un pentagone régulier. Chaque segment sera égal. Donc, nous aurons 3 cm pour chacun des segments. Par la suite, nous savons que le périmètre est l'addition de toutes les mesures, donc 3 cm qui reviendra à 5 reprises et nous devrons les additionner pour arriver avec un total de 15 cm. Donc, en résumé, nous pouvons dire que le périmètre, le périmètre, la formule du périmètre, est égale à P pour périmètre, est égale à C plus C plus C plus C, ainsi de suite, selon le nombre de segments que nous avons dans chacune des formes. Merci. Merci.